Pour faire des bougies, j'ai juste besoin de quelques plantes et de débris de ruches fournis par l'apiculteur responsable que je soutiens. Je compacte ces débris dans un morceau de drap et je les mets au four à 100 degrés environ, par exemple après la cuisson d'une tarte au noix. La cire fond, elle est filtrée par le drap et coule dans le plat en inox, un euro d'occasion. Je verse dans un pot, un euro d'occasion aussi. Son bec verseur permettra de remplir les moules facilement. Ici, le moule, c'est une coque de noix. Et la mèche ? La mèche, c'est du jonc des marais, cette plante. J'enlève la fibre extérieure sur une face et sur la face opposée aussi et puis je laisse sécher la mèche. Elle brille et elle flotte sur l'eau. Pour faire des bougies un peu plus hautes, je plante un bâton dans la terre. J'ai un peu de mal. Il doit y avoir des cailloux. Je verse la cire. Et je mets une mèche en jonc des marais. Un peu plus tard, je démoule doucement. J'ai toujours un peu peur de casser la mèche. La voilà la bougie. J'allume la mèche. Raté. Parfois, c'est long. Il faut le temps que la cire fonde et soit absorbée par la mèche. Ça y est. Si je veux une bougie très haute, j'utilise une plante dont la tige est creuse. Je coupe en dessous d'un nœud. Je coupe droit. Ici, le nœud est déjà percé. Je coupe avant le nœud suivant. Et j'ai mon moule. Pour la mèche, j'ai récupéré ces herbes l'été dernier. Elles ont des ramifications très fines. Je les ai tressées pour en faire des mèches de bougies. Voici le moule avec la mèche. La mèche est fixée en bas avec un bout de bois qui bouche le trou. Et en haut avec une solution improvisée. Tout ça est fixé à un rondin avec ce que j'avais sous la main. Je verse la cire. Le lendemain, je démoule. Et je teste. Parfois, je fais des mèches en lin, du lin que je sème. Ça donne une jolie flamme aussi. Pour mes bougies hautes, j'aime faire des socs en terre crue. Parfois, je coule les bougies directement dedans. Quand c'est fini, les restes de moule et de mèches retournent à leur point de départ. Alors, si je ferai un kit bougie, ce sera un pot de cire ou un baluchon de débris et une sortie bougie. Pour que leurs flammes soient aussi des histoires. Quand j'achetais des bougies, c'était des histoires de pétrochimie. Maintenant, ce sont des histoires de tartanmois. Des histoires de plantes. Des histoires de terre. Des histoires d'abeilles. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur et sors faire tes bougies. Sous-titrage Société Radio-Canada